L'un des plus grands et des plus populaires, poète persan, est un monsieur qui vécu au 14e siècle, un homme assez mystérieux sur lequel, pour beaucoup de légendes, sa poésie d'inspiration soufie, mystique donc, célèbre d'une manière étonnamment libre les plaisirs de la vie. Les œuvres de Hafez, puisque c'est de lui dont il s'agit, ont été rassemblées dans un livre, le divan, qui a cette particularité chez les Iraniens de servir d'aide à la divination. Quand on se pose une question, on ouvre le livre au hasard et le poème qu'on y lit souvent apporte la réponse. C'est un des deux livres qui sont sur la table des Haftzines à l'entrée. C'est aussi un de ces poèmes que vous allez entendre à présent, interprété par le ténor Jacques Milano. Pour accompagner l'orchestre, un tombe-back, celui d'Eli Gabay. Cet instrument de percussion est l'instrument majeur d'accompagnement de la musique iranienne. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va entrer sur scène, un grand maître. Monsieur Ali Chaïgan est professeur à la Sorbonne. Applaudissements C'est aussi le seul iranien à s'être produit avec le Saint-Ours, c'est l'instrument avec lequel il va jouer, à la Scala de Milan et à l'Opéra de Paris. Applaudissements Le Saint-Ours est un merveilleux instrument, un petit peu l'ancêtre du piano, celui de M. Chaïgan, de Maître Chaïgan, pardon, excusez-moi, est un instrument à 96 cordes, un instrument très difficile à jouer. On a coutume de dire, il faut la moitié de sa vie pour apprendre à en jouer et l'autre moitié pour la cordée. Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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